Le célèbre écrivain Jessica Fletcher a paraît-il été arrêté à Bremerton. Nous pourrions peut-être vous aider dans votre enquête. J'aurai l'information. Que voulez-vous que nous fassions ensuite ? Je sais que vous êtes une spécialiste des affaires criminelles, mais ici c'est mon territoire. J'ai la très nette impression d'avoir failli au serment d'Hippocrate. Bertie, vous savez que ces dossiers sont tout à fait confidentiels. Ne faites donc pas tant d'histoire pour si peu. Restez où vous êtes, madame. Sous-titrage ST' 501 Attendez un instant, je devrais avoir sa fiche dans la catégorie Épagnole. Ah, ça y est, la voilà. L'Arkine Prince Réjean élevé par Simon Macaulay à Bremerton. Voilà l'adresse. Je ne vois pas du tout quel rôle peut avoir un Épagnole dans vos histoires. Enfin, si ça peut vous aider, tant mieux. Vous m'avez été très précieux. Vous savez, il est vrai que je n'ai jamais lu un seul de vos livres. Mais maman, c'est différent. Elle n'en rate pas un seul et elle serait ravie d'avoir votre autographe. Je vous remercie beaucoup, madame Fletcher. Toujours près de satisfaire mes lecteurs préférés. Et maintenant, en route pour Bremerton. La nuit sera tombée quand vous arriverez là-bas. Ce n'est pas grave. En tout cas, je vous remercie pour tout. Je vous en prie. Chenille Macaulay, nous y voilà. Je le savais, j'en étais sûre. Restez où vous êtes, madame. On vous préviendra pour l'audience du tribunal. Jusque-là, soyez sage, madame Fletcher. Oh, mais oui, soyez tranquille. Oh, quitte. Tout va bien, Mange. Oui, bien sûr, merci d'être venue. Bien, merci infiniment pour tout. Et puisque j'y pense, peut-être voudriez-vous mon autographe. Ah, je me suis pressée. Non, merci encore pour tout. Allez, avance, Mange. Allez, allez, merci. Au revoir. Au fond, j'ai eu sacrément de la veine que Dwayne soit en déplacement. Ça m'a ainsi évité de lui expliquer que j'étais forcée de quitter la maison à 5 heures du matin pour aller à la prison de Bremerton payé la caution de cette folle de Marche. Tu ne vas pas en faire un drame pour si peu. Tu leur as dit que tu étais Jessica Fletcher. Il le fallait, quitte. Tu n'as pas l'air de t'imaginer ce qui aurait pu arriver si jamais quelqu'un avait découvert que la mère du sénateur s'était fait arrêter. Après tel scandale, Philippe aurait dû quitter l'Assemblée. On peut savoir ce que tu faisais là-bas. Ce que Jessica aurait fait à ma place, résoudre l'affaire. On perd un temps précieux, il s'est assez bavardé, mais en route. C'est le 4-4. Oui, c'est celui que j'ai aperçu l'autre jour. Quitte, chérie, rends-moi un service. J'ai garé ma voiture en face du chenil. Tu veux bien m'y amener ? Marche, tu t'en es sorti de justesse. Tu ne vas pas tenter le diable une seconde fois. Bien sûr que si, voyons. Je sais que je dois me méfier des Allah. Alors, tu m'emmènes là-bas ou dois-je aller à pied, hein ? Allez, dépêche-toi. Oui, voilà, j'arrive. Alors, vous avez vraiment cru que vous pourriez vous en tirer, hein ? Et d'abord, qui êtes-vous ? Je ne comprends absolument rien à ce que vous me dites. Votre complice n'est pas là ? Ce que j'ai à dire, ça le concerne aussi, hein ? Écoutez, madame, j'ignore ce que vous croyez savoir. Mais je vous préviens que si vous ne sortez pas tout de suite d'ici, j'appelle le shérif. Allez-y, ne vous gênez pas. Appelez le shérif, sinon je vous jure que c'est moi qui le ferai. Comment s'est passé votre séjour à Dallas ? Très bien, hier, à la signature de mon livre, je me suis beaucoup amusée. Merci beaucoup pour tout. Merci, madame, et bon retour chez vous. Merci, au revoir. Mais monsieur Bishop a réfuté toutes les accusations portées contre lui. J'apprends à l'instant que la célèbre romancière Jessica Fletcher a été arrêtée dans la ville de Bremerton. Selon les autorités, madame Fletcher s'est refusé à expliquer ce qu'elle faisait en pleine nuit dans les bureaux d'un chenil de la ville. La romancière a été libérée sous caution ce matin. Passons maintenant à la météo. Bonjour, shérif Tanner à l'appareil. Bonjour, shérif, mon nom est Jessica Fletcher. Et je tiens à vous faire savoir que vous avez commis une terrible méprise. Vous savez, madame, on a tous droit à l'erreur au moins une fois dans sa vie. Et si à l'avenir, vous vous tenez tranquille, tout se passera très bien. Non, 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 non. Vous vous trompez complètement, shérif. Hier soir, vous n'avez pas arrêté la vraie Jessica Fletcher. Il s'agit d'une autre personne. Écoutez, madame, si vous comptez adopter une telle ligne de défense, c'est à votre avocat que vous devez en parler, pas à moi. Mon boulot, c'est d'arrêter les gens, pas de les juger. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Je vous répète que... Allô, la réception, ici Jessica Fletcher, chambre 4120. Je voudrais me rendre à Bremerton, où je n'ai pas été arrêtée, comme beaucoup de monde semble le croire. Oh, il y a quelqu'un. C'est vous, le shérif Tanner? Oui, madame. Que puis-je faire pour vous? Nous nous sommes parlé au téléphone tout à l'heure. Je suis Jessica Fletcher. Ça, c'est vous qui le dites. Vous pouvez le prouver? Je peux regarder votre permis de conduire? Oh, non, je regrette. Je n'ai jamais conduit. Mais j'ai d'autres pièces d'identité. Voici ma carte d'identité. Vérifiez. C'est drôle, mais l'autre dame en avait une aussi. Elle était semblable à celle-ci. Écoutez, j'ai également ma carte de crédit. Plusieurs reçus à mon nom. Ma carte de bibliothèque de Cabot-Cauve, sans parler de ma carte d'électrice. Écoutez, tout ça, ce n'est que du papier. Ce ne sont pas de vraies preuves pour moi. Chérif, j'imagine qu'il doit bien y avoir une librairie près d'ici. Une librairie, vous dites? Vous devriez essayer au drugstore juste en face. Ils ont plusieurs romans en format de poste. J'en ai pour une minute. Vous voyez, c'est moi. Je crois qu'il ne me reste plus qu'à enlever votre nom du rapport. Merci. Et que comptez-vous faire maintenant? Que diable voulez-vous que je fasse? Et la femme qui s'est faite passer pour moi, vous n'avez pas envie de connaître sa véritable identité? Soyez certaine, Madame Fletcher, que je ferai ce qu'il faut pour ça. Et merci encore d'être venu me voir. Vous pourriez peut-être me dire qui a payé sa caution. Vous pourriez peut-être me laisser faire mon travail. Merci. Kit Parkins demeurant au 15 Long Accor Street, à Sunville, Texas. Et voilà. Merci. Vous pouvez garder la monnaie. Je vous remercie beaucoup, Madame Fletcher. Je voulais vous dire, il ne faut pas trop vous en faire. Vous ne serez pas pendu pour ça. Bonjour, Madame. Mais c'est elle enchérée en os. Je vous demande pardon. Ça, alors, je n'arrive pas à en croire mes yeux. C'est vous. Je vous en prie, entrez, entrez. Peut-être vaudra-t-il mieux que je vous explique. En effet, je m'appelle Jessica. Oh, mais nous connaissons toutes votre nom par cœur. C'est vrai, nous savons toutes qui vous êtes. Mes dames, regardez un peu qu'il nous tombe du ciel. Oh, la grande Jessica Fletcher en personne. Mon Dieu, c'est vrai, je ne rêve pas, c'est bien né. Oh, Madame Fletcher, nous sommes vous plus ferventes. C'est vrai, c'est vraiment formidable. Comment as-tu fait-il ? Jessica Fletcher, ici à Sunville, j'imagine la tête que fera ma mère. J'espère que vous n'êtes pas une sorte de figurante dont le rôle est de remplacer les célébrités. Non, non, je suis réellement Jessica Fletcher et je n'ai jamais eu autant de mal à le faire admettre aux autres. Vous, vous êtes... Oh, oui, pardonnez, Madame Fletcher, quitte Perkins pour vous changer. Oh, j'ai changé, j'ai changé, j'ai changé, j'ai changé, j'ai changé, j'ai changé, j'ai changé. J'espère que vous me donneriez un autographe, Madame Fletcher. Oh, moi aussi, moi aussi. Oh, laissez-moi vous débarrasser de votre salle. Je prends votre affaire. Mettez-vous à l'aide, Jessica, et venez vous asseoir. Asseyez-vous, Jessica. Merci de votre gentillesse, Madame. Oh, vous n'y pensez pas, voyons, nous sommes si heureuses. Très bien, et maintenant, quitte ? Expliquez-moi tout ce que cela veut dire. Vous assistez à la réunion hebdomadaire des membres de la société littéraire J.B. Fletcher. Je crois que vous aviez. C'est la première fois que j'en entends parler, croyez-moi. Qu'est-ce que vous venez faire ici, alors ? Parce qu'au dire du shérif de Bremerton, tôt ce matin, Keith Perkins a versé une caution pour Jessica Fletcher de mourant un cabot de couvre. Oh, mon Dieu. Oh, vous vous êtes fait arrêter ? Non, c'est Marge. Marge ? Oh, mais pourquoi ne nous as-tu pas raconté que Marge s'était fait arrêter ? Quelle heureuse. Si elle avait voulu que vous soyez au courant, elle n'aurait certainement pas utilisé la carte d'identité de Madame Fletcher. Est-ce que j'ai bien entendu une carte d'identité à mon nom ? Ma famille possède une imprimerie, et comme nous faisons semblant d'être J.B. Fletcher pour résoudre les énigmes comme vous le faites, j'ai fait imprimer des cartes pour chacune d'entre nous, mais rien que pour rire. Et comme Ronald, le fils de Marge, qui est sénateur de cet état, est un homme coincé et en plus totalement dépourvu d'humour, lorsqu'elle s'est fait arrêter, elle a dit au shérif qu'elle était vous. Je comprends. Écoutez, j'aimerais que vous me rendiez un service. Donnez-moi toutes vos cartes d'identité immédiatement. Oh oui, oui, je vous en prie. Je dis qu'il y a la mienne. Oh oui, voici la mienne. Donnez-le, madame la chère. Merci, madame, merci, merci. Dites-moi qui ? Est-ce que vous savez ce que votre amie est allée faire dans ce chenille ? Que voulez-vous, Marge ? J'étais obsédée par Bella Méfeldamer. Bella possède un épagnol qui a remporté l'exposition canine du comté trois années consécutives et Marge croit qu'elle a triché. Parce que celui de Marge aurait dû gagner. Non, Marge n'a jamais eu de chien. Elle a toujours eu un sens extrêmement poussé du fair-play. Quand je l'ai faite sortir de prison ce matin, elle m'a dit qu'elle avait résolu l'affaire. Je crois que je ferais aussi bien d'avoir une petite conversation avec Marge. Sous-titrage Société Radio-Canada Morte de la célèbre romancière. Ah, il ne manquait plus que ça. Tiens, qu'il prend ça. Merci. Écoutez un peu ça. Elle aurait semblé-t-il perdu le contrôle de son véhicule alors qu'elle se trouvait sur la Wilkes Creek Road à la sortie de Bremerton. La voiture a fini au fond d'un ravin. C'est un motard qui a retrouvé le corps de Madame Fletcher et vraisemblablement sa carte d'identité. Ce sont des âneries. Elle n'aurait jamais perdu le contrôle de sa voiture. C'est vrai, Marge aurait pu conduire les yeux fermés sur cette route-là. Je me demande ce qu'elle faisait sur Wilkes Creek Road. Elle aurait dû être sur la départementale 14 si elle rentrait à Sunville. Kit, que s'est-il passé après que vous ayez payé sa caution ? Elle m'a demandé de l'emmener tout de suite au pavillon des Macaulay. Ce sont les propriétaires du chenil en question. Et quand Marge a reconnu le 4x4 garé devant, son visage s'est illuminé de joie et elle m'a demandé de la ramener à sa voiture. Et c'est la dernière fois où je l'ai vue en vie. Oh, ma pauvre chérie ! Vous avez dit où elle voulait se rendre ? Au pavillon des Macaulay à ce qu'elle a dit. Elle semblait déterminée à les confronter aux preuves indiscutables qu'elle avait contre eux. Mais vous ne pouvez pas prouver qu'elle s'est rendue là-bas. Je pense qu'il serait bon d'y faire un tour pour nous rendre compte par nous-mêmes. Je vous ai conduit ! Ma voiture est juste en train de vous emmener là-bas, madame Fletcher ! Non, c'est à moi de l'emmener chez les Macaulay. Il doit certainement y avoir une fête dans le voisinage. Vous allez bien ? Oh, oui. Ce n'est pas la première amie que je perds et ce n'est sûrement pas la dernière. Mais par malheur, c'était la meilleure. C'est incompréhensible. Jamais je n'aurais cru que ça lui arriverait. Moi non plus. J'avais tort, ça n'est pas une fête. Madame Fletcher ? Je suis assez surpris de vous voir ici. Pardonnez-moi, j'aurais dû vous téléphoner avant, mais j'ai oublié. À propos, vous avez lu les journaux ce matin ? Je sais, cet imbécile aurait mieux fait de se renseigner avant d'écrire son article. La voiture était au nom de Marjalen. Nous avons trouvé son permis de conduire dans son sac à main. Je peux savoir ce que vous faites ici ? Nous aimerions parler à monsieur et madame Macaulay. Aussitôt après être sorti de prison ce matin, Marj est venu le rendre visite. Oui, mais elle n'a pas pu rencontrer Simon. Il a été tué à la chasse hier en fin d'après-midi. Oh mon Dieu, c'est affreux ! Il a été tué par un autre chasseur ? Non, par son chien. D'après nos premières constatations, il avait posé son fusil contre un arbre et le chien l'a fait tomber. Il a été touché à bout portant dans le taux. C'est elle, madame Macaulay. Et qui est le jeune homme à qui elle parle ? Et pourquoi voulez-vous le savoir ? Pas des formations professionnelles, simple curiosité de romancière. Il s'appelle Rick. Il travaille au chenil, il dresse les chiens et les nourrit. Ah, bien sûr. Je dois vous avertir. Je ne tolérais pas que vous alliez embêter, madame Macaulay. Oh, ça n'est pas mon attention. Je suis seulement venue lui présenter mes condoléances. Qu'est-ce que Sam, il est venu faire ici ? Veuillez m'excuser. Celui-là, c'est Mitchell Lawrence, l'agent des assurances. Toutes nos maisons sont assurées par sa compagnie. Bonjour, madame Perkins. Bonjour, monsieur Lawrence. Voici une de mes amies, Jessica Fletcher. Jessica Fletcher ? Il me semblait avoir lu... C'est exact, mais c'est un malentendu. En réalité, la femme trouvée morte était une vieille amie de Kit. Je suis vraiment navrée. C'est un jour doublement triste pour vous, madame. Vous connaissiez bien, Simon ? En fait, je ne l'ai jamais rencontré. Ce serait trop long à vous expliquer. Vous et monsieur Macaulay, étiez-vous des amis très proches ? Nous nous connaissions depuis longtemps, mais nous n'étions pas aussi proches que ça. Simon aimait très peu ses semblables. Ses seuls amis appartenaient à l'agent canine. Veuillez m'excuser, je dois m'en aller. Au revoir. Écoutez, je vais essayer de m'entretenir avec madame Macaulay. Ça ne vous ennuie pas si je vous abandonne. Non, allez-y. En attendant, je surveillerai ces gens au cas où il se passerait quelque chose d'anormal. Ne t'en fais pas, je m'occupe de tout. Madame Macaulay ? Oui. Je suis terriblement désolée de vous importuner à un pareil moment, mais il faut absolument que j'ai lucide un problème important. Hier soir, on a arrêté une femme qui avait forcé la porte de votre chenille. Le shérif m'en a parlé. On s'est aperçus ensuite qu'elle avait usurpé mon nom. Je suis Jessica Fletcher. Et je voulais avoir la certitude que vous saviez que je n'étais pour rien dans tout ça. C'est gentil, mais c'est le genre de choses dont je ne me soucie pas pour l'instant. Oui, bien sûr, je vous comprends parfaitement. Comme vous avez dû être bouleversée lorsqu'elle vous a demandé de parler à votre mari ce matin. Personne n'est venu ce matin. Sauf le shérif. Oh, j'ai certainement été mal informée. Voyez-vous, cette femme a été tuée dans un accident de voiture il y a quelques heures. Oh, ça n'est pas de chance. Madame Macaulay, savez-vous par hasard pourquoi cette personne s'est introduite dans votre chenille ? Non, il n'y a rien qui vaille la peine d'être volée. Il n'y a que des paperasses, des dossiers sur les chiens, rien d'autre. Tant pis. On ne saura probablement jamais ce que cette femme était venue chercher. Ça devait être une vieille folle aux cheveux gris. Madame Macaulay, sachez que je suis vraiment désolé du malheur qui vous frappe. Surtout dans de telles circonstances. Merci de votre gentillesse. Veuillez m'excuser. Je commence à me sentir un peu fatiguée. Madame. Jessica. Qui ? Pourquoi vous cachez-vous là derrière ? Je surveillais les gens, comme je vous l'avais dit tout à l'heure. Je n'ai pas cessé de regarder le shérif. Il se grandit baraqué. Et je n'ai absolument rien entendu. Mais j'ai l'impression que le shérif ne l'aime pas beaucoup. D'ailleurs, Madame Macaulay ne l'aime pas non plus. Elle lui a répondu assez sèchement tout à l'heure. Qu'a-t-elle dit sur Marge ? Elle a dit que personne n'était venu la voir ce matin. Mais c'est impossible. Je connaissais Marge Allen depuis trente ans. Et je peux vous dire que lorsqu'elle s'était fixée un but, elle allait jusqu'au bout. Vous avez sans doute raison. Mais je ne crois pas que ce soit le lieu idéal pour en parler. Venez-nous partout. Mesdames, veuillez m'excuser pour la façon dont je me suis garé. Je déplace le vahut. Oh, merci, monsieur. Oui, l'oubi. Bonne, oui, l'oubi. Et voici Rosco. Eh, Rosco, dis bonjour. J'imagine que c'est un des chiens de monsieur Macaulay. En effet, il l'a élevé et dressé. Mais je lui ai appris quelques trucs de mon cru. Vous êtes aussi chasseur ? Ça m'arrive, de temps en temps. Je patrouille sur l'autoroute et je voulais organiser une unité canine et j'avais demandé à monsieur Macaulay de dresser des chiens. Mais il vous a toujours dit non. Oui. À chaque fois, je le lui demandais. Bon, étant donné que je suis dans le coin, je crois que je vais rester un peu ici et essayer d'attraper quelques cailles. Un de ces jours, mesdames. Vous savez, je connais bien ces gens-là. Ils parlent toujours pour ne rien dire. Je suis tout à fait de votre avis. Ainsi, Lisa Macaulay ne vous a rien dit ? Ah non, bien au contraire. C'est vrai, elle m'a effectivement dit qu'elle avait vu Marge dans la matinée. Je croyais qu'elle ne l'avait pas vue. Oui, mais elle a également dit que Marge devait être une de ses vieilles folles aux cheveux gris. Mais à aucun moment je n'ai mentionné son âge. Donc, elle ne pouvait pas connaître la couleur des cheveux de Marge, à moins qu'elle n'ait eu l'occasion de la voir avant. Voici Jessica Fletcher en action. Et que comptez-vous faire, Jessica, maintenant ? Voyez-vous, j'ai l'impression qu'il existe un lien entre l'accident survenu à Marge et la mort de Simon Macaulay. Je vais rester un jour ou deux ici, le temps de satisfaire ma curiosité. Une bonne idée ! Nous pourrions peut-être vous aider dans votre enquête. Mon neveu travaille dans la même compagnie d'assurance que Mitchell Lawrence. Et je suis prête à vous parier qu'il me donnera sans aucune difficulté leur mot de passe. Je suis un vrai petit génie de l'informatique. Sans oublier que mon mari travaille avec le médecin légiste du comté et je n'aurai aucune difficulté à me procurer la photocopie du rapport de... Moi, je dénicherai les informations sur Macaulay. Et moi, je... je... je ne sais pas encore ce que je ferai, mais je trouverai. Merci, merci infiniment, mesdames. J'apprécie votre geste, mais dans l'immédiat, je préfère choisir moi-même dans quelle direction je désire porter mes parcs. Je vois vraiment aucune raison de penser que la mort de votre amie n'est pas due à un simple accident. Mais vous ne trouvez pas bizarre que la dernière fois où elle a été vue en vie, elle se dirigeait vers la maison de Macaulay ? Mais Lisa dit qu'elle ne l'a jamais vue. C'est vrai, mais ça... Écoutez, je... je sais que vous avez la réputation d'avoir résolu tout un tas d'affaires criminelles, mais ici, c'est mon territoire. Et ce n'est pas à vous de me dire ce qu'il faut faire. Le shérif, c'est moi. Compris ? Vous dites que ma carte bleue a été annulée ? Je n'y peux rien, madame. C'est la réponse que j'ai eue. Je regrette. Comment une telle erreur est-elle possible ? Écoutez, je sais parfaitement que tous les journaux racontent que j'ai été tuée, mais vous voyez bien que ce n'est pas vrai, puisque je suis là devant vous. Aucune importance. Si le centre prétend que votre carte a été annulée, je suis forcé de le croire. C'est tellement frustrant, tout cela. C'est absolument injuste. Il y a des chances pour que la nouvelle ait été reprise par les agences de presse. Il y a gros à parier pour qu'elle se soit répandue dans le pays tout entier. Oh, non ! Voyons, Seth, essaie seulement de m'écouter une minute. J'ai appelé Gradien à New York et il m'a juré de contacter ma famille. Mon éditeur se chargera des médias et toi, peux-tu t'occuper de Cabot-Cos ? Tu te débrouilleras très bien. Fais aussi un saut chez Loretta et préviens les filles. Je te téléphonerai demain. Entendu et merci pour tout. Tenez, voilà. Et maintenant, que voulez-vous faire ? Oh, passez une bonne nuit de sommeil. J'en ai besoin et demain matin, à la première heure, je m'achèterai un chien. Butch, sois gentil, Butch. Allez, monte, monte sur la table. Allez, vite ! Il a l'air très obéissant. Ah non, pas du tout. Il me pose des tas de problèmes. Mais peut-être que vous pourriez remédier votre chenille. Il m'a été recommandé par une de mes amies, Bella Meffeldhammer. Je ne vois pas. Alors, je dois me tromper. Peut-être était-ce Marge Allen ? Ce n'est pas moi le dresseur. C'était M. McColley. Ah, bien sûr. J'ai appris avec tristesse la mort de M. McColley. On m'a tellement fait d'éloge sur lui. Bizarre, j'ignorais que les chiens savaient parler. Alors, vraiment, j'avais cru qu'on... Ne vous en faites pas. Revenez dans quelques heures, votre chien sera pris. D'accord. Je vous remercie infiniment. Entendez. Nous pourrons y aller. Il n'y a plus rien à craindre. J'ai reçu ton message. Que se passe-t-il, Flon ? J'ai un coup d'œil là-dessus. Le rapport d'autopsie ? Ne me dites pas que vous l'avez pris dans le bureau du médecin légiste. J'aurais sûrement pu emporter le rapport original, mais il était plus facile de faire des photocopies. Attends, regarde. Dans ce paragraphe-là. Oh, mon Dieu, mais c'est fou. Montrez-moi. Marge ne pouvait pas être au volant quand la voiture s'est écrasée. Mais d'après le rapport, les lunettes ont été retrouvées dans son sac à main. Mais seulement voilà, Marge, je m'étais toujours pour conduire. C'est un véritable indice, non ? Vous pouvez le dire. Oh, comme c'est bizarre. Un autre indice ? Oui, et pas des moindres, semble-t-il. Oh, je suis déjà en retard. Mon mari déjeune à la maison aujourd'hui. On se rappelle tout à l'heure. Bonsoir, attendu. Au revoir. Au revoir. Bonjour, mesdames. Bonjour, monsieur Willoughby. On dirait que le contenu de cette enveloppe compte beaucoup pour vous. Qu'est-ce qui vous fait penser ça ? Voyez-vous, j'étais assis derrière vous et j'ai remarqué avec quelle discrétion votre amie vous l'a passé, sans parler de votre enthousiasme. Ce sont des recherches que j'ai fait faire pour mon livre. Ah, vous êtes écrivain. Oh, Jessica Fletcher est l'un des auteurs de romans policiers les plus connus aux États-Unis aujourd'hui. Ah oui, Jessica Fletcher. Je croyais avoir compris que vous... Non, je ne suis pas morte. Ce sont eux qui se trompent. Monsieur Willoughby, je me pose des questions à propos de quelque chose que je vous ai entendu dire hier à Lisa McColley. Lorsque vous lui avez présenté vos condoléances pour la mort de son mari, vous avez ajouté, surtout dans de telles circonstances, mais de quelles circonstances parliez-vous ? La stupidité. Un bon chasseur n'appuie pas son fusil chargé contre un arbre. La mort de Simon est imputable à sa seule négligeance. Oui, je vous comprends bien, mais vous admettrez qu'on ait du mal à croire qu'un chien ait pu renverser un fusil et se faisant faire partir le coup. Les réactions d'un chien sont souvent imprévisibles, surtout s'il a été bien dressé. Au revoir, mesdames. Oh, chérie. Madame Fletcher, vous avez sans doute mieux à faire que de me faire perdre mon temps. Ça ne prendra qu'une minute, rassurez-vous. J'ai cru comprendre que Simon McColley avait été trouvé étendu à plat ventre sur le sol, c'est bien ça ? Oui, et après ? Le médecin légiste a constaté que la veste de chasse qu'il portait n'était imbibée de sang que sur le côté droit, ce qui semble indiquer que le corps de McColley aurait dû se retrouver sur le côté droit après avoir reçu la décharge de chevrotine. Une minute, Madame Fletcher. D'où tenez-vous de toutes ces informations ? Désolée, mais je ne peux pas vous révéler mes sources. Vous ne pouvez pas, hein ? Je vais vous dire une bonne chose. Je serai parfaitement en droit de vous arrêter pour entrave à l'action de la police. Je me contenterai de vous donner un avertissement. Cette affaire ne regarde que la police. ne vous en mêlez plus. Ne vous en mêlez plus. La paille n'est peut-être pas très bonne, mais les avantages en nature sont une bonne compensation. Ouh, il n'y a personne. Vous êtes Madame Fletcher, je crois. Oui, je suis venu chercher mon chien. Tout de suite, Madame. Votre chien. J'avais cru comprendre que vous n'étiez pas d'ici. En effet, c'est exact. En fait, c'est mon chien. Jessica a voulu me faire la surprise de le voir dressé. T'es une sacrée cachetière. Qu'est-ce qui se passe ? Encore un problème ? Oh non, non, le problème, c'était moi. Madame Fletcher, après votre départ, j'ai réfléchi à ce que vous m'aviez dit. Je suis allé voir le médecin légiste et il a dit qu'il était du même avis que vous. Oh, donc il ne serait peut-être pas mort là où on l'a retrouvé. S'il était mort à cet endroit, sa veste aurait dû être imbibée de sang devant et derrière. On a un meurtre sur les bras, on dirait. Je ne comprends pas comment j'ai pu accepter de vous amener ici. Si je ne me suis pas trompée, vous disposerez d'une preuve de plus. Mais pas vraiment de bons suspects. Ni Eric, ni Lisa n'ont vraiment d'alibi solide pour le soir du meurtre. Il était étendu là, sa poitrine était ici. S'il a réellement été tué ici, le sang a dû s'infiltrer dans le sol là où se trouvait le corps. Dès que nous aurons le rapport du labo, nous le saurons. Non, mademoiselle, il s'agit d'un malentendu. Je ne suis pas morte. Et je peux le prouver ? Mais je vous parle, il me semble, non ? Mademoiselle, allô, allô. Ça ne va pas, madame Fletcher. La standardiste m'a raccroché au nez. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'on m'a supprimé mon crédit téléphone à cause de ce canular paru dans la presse. Je vais me faire quelque chose. Trouver un avion pour tracer dans le ciel ? Jessica Fletcher est toujours vivante. Ce n'est pas tout à fait dans mes moyens, mais je dispose d'un téléphone. Marché conclu. Venez avec moi. Merci. Si j'étais rentrée à la maison comme il était prévu, je n'aurais pas besoin d'un mandat. Oui, envoyez-le à la banque centrale de Bremerton. Oui, Seth, je me débrouille très bien. Merci. Je te raconterai tout. Notre petite ville endormie vous fait vivre une expérience plutôt mouvement. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. J'ai entendu dire que la mort de Simon McColley ne serait peut-être pas accidentelle. Oh, les nouvelles vont vite aussi vite qu'à Cabot-de-Cauve. Oui, il en est question. D'ailleurs, le shérif Tanner a emporté toutes les preuves à un laboratoire de Dallas pour les faire analyser. Je dois prévenir la maison mère. Nous ne verserons aucune indemnité à Mme McColley tant que l'affaire ne sera pas résolue. Je vous comprends parfaitement. Avaient-ils contracté une assurance importante ? Pas trop mauvaise. Sa femme sera à l'abri du besoin, je pense. Oh, c'est qui ? Merci beaucoup, M. Lawrence. À votre disposition, Mme Fletcher. Au revoir. Au revoir. T'en fais une tête, Caroline. Tu as lu quelque chose de triste dans le journal. Oui. J'ai raté les soldes annuels de ta fille perçante. Non, mais tu te rends compte ? Je ne sais pas comment nous ferons pour remplacer ce merveilleux Simon McColley. Je ne savais pas que vous étiez amie avec lui, Jane. Je ne faisais pas allusion à lui, seulement à son sang. Je suis la responsable de la banque du sang de la ville de Braymerton et il était le seul donneur timbé négatif que nous avions. C'est un groupe sanguin plutôt rare. C'est une vraie catastrophe. J'ai réussi, j'ai réussi. Oh, Jessica, je suis sûre que vous serez fière de moi. Mon cher neveu vient de me donner le mot de passe des dossiers informatiques de la compagnie d'assurance. Bertie, vous savez que ces dossiers sont tout à fait confidentiels. Je ne crois pas que ce soit très éthique de regarder ces informations. Ne faites donc pas tant d'histoires pour si peu. Nous avons une affaire de meurtre à résoudre, non ? Attendez. Je viens de me rendre compte d'une chose. Le 4-4 des McColley se trouvait devant chez eux lorsque Marge et moi nous sommes allés là-bas. Mais en fait, à en croire ce rapport, on l'avait laissé dans la nature près du corps. Ce qui veut dire que son corps n'a probablement pas été emmené là où on l'a trouvé avant 6 heures du matin. Alors Florence, tu as réussi à tirer quelque chose de belle la même où elle continue à prétendre qu'elle a dressé son chien à elle-même. Je l'ai d'ailleurs mis sous pression pour éviter toute surprise en utilisant à fond ma technique à la Jessica Fletcher. Vraiment ? Personnellement, je n'ai encore jamais mis la pression sur personne. Jessica, venez vite, l'accès m'a été accordé, venez ! Comme c'est excitant ! Je vais demander le dossier de McColley, juste un instant. Oh, regardez ça, c'est formidable, non ? D'après ce que je vois ici, le capital d'essai de l'assurance-vie de Simon McColley a été porté il y a deux mois à 2 millions de dollars. Oh, une femme infidèle et une assurance-vie aussi importante. Je crois que cette fois, nous avons découvert le mobile du crime. C'est vous qui avez raison, Mme Fletcher. Le labo a trouvé peu de sang dans la terre que nous avons ramassé sur les lieux du crime. McColley a dû être tuée ailleurs. Oui, et nous pensons savoir qui a fait le coup. Que dites-vous ? Madame Perkins et moi, nous sommes allés au chenil. Nous avons aperçu Mme McColley et Rick dans une position pour le moins compromettante. Et nous avons appris que le capital de l'assurance-vie de McColley était d'un montant de 2 millions de dollars. Vous en êtes sûr ? Allo, ici Taner. Tu m'entends, Lucas ? Oui, chérif, 5 sur 5, à vous. Je suis devant la maison des McColley. Je viens de voir Rick en sortir sur sa moto comme s'il avait le diable aux trousses. Il vaut mieux le rattraper. Je m'en occupe. Bien, et... Envoie-moi un peu de renfort. Tout ça ne me dit rien qui vaille. Madame McColley ? Madame McColley ? C'est parti. Je revête de devoir jeter l'éponge, mais si quelqu'un était tué dans cette maison, à part la dame du haut, son assassin s'est donné beaucoup de mal pour effacer toutes les traces du meurtre. Ou alors si mon McCollet était tué ailleurs qu'ici. Et si je voulais tendre une embuscade, je pense que je me mettrais juste ici. Si mon McCollet gardait ses cartouches dans cet armoire, s'il est descendu en chercher, son assassin avait largement le temps de sortir de dessous les escaliers et de lui tirer dessus à bout portant. Voilà un scénario plutôt bien ficelé. Malheureusement, il n'est conforté par aucune preuve. Nous ne regardons peut-être pas là où il faut. C'est peut-être une chose évidente. Oui, une chose qui crève les yeux. Vous pouvez me prêter votre lampe-torche une minute, s'il vous plaît? Tenez. Merci. Maintenant, pourriez-vous monter en haut de l'escalier, s'il vous plaît, et appuyer sur l'interrupteur qui commande cette lumière? Chérif? Oui, oui, faites ce qu'elle vous dit. Voyons si je ne me suis pas trompée. Regardez son ampoule. Des taches de sang séchées. Je veux bien être pendu, si. Oui, oui, madame. En effet, il nous était impossible de voir les traces de sang à cause de la lumière de la lampe. Oui, c'est vous qui marquez le point. Vous êtes contente? Écoutez, je n'essaie pas de concourir avec vous, mais seulement de vous aider, de mon mieux. Vous m'avez déjà beaucoup aidé. Grâce à vous, nous savons qu'il a probablement été tué dans la cave. Malheureusement, en ce moment précis, le médecin légiste s'occupe de l'une des deux personnes que je soupçonnais. A-t-il réussi à déterminer comment elle est morte? Étranglée. Et à voir sa tenue, on peut penser qu'elle attendait son assassin. Je suis curieux de voir l'alibi que Rick s'est fabriqué. Non, non, ce n'est pas moi qui ai tué Lisa. Elle était déjà morte à mon arrivée. Je peux savoir pourquoi vous êtes aussitôt monté la voir dans sa chambre? Nous, nous avions un truc. Vous aviez quoi? On avait un truc. Un truc? Oui, un code. Tous les après-midi, vers 4 heures, Simon partait dresser quelques chiens dans les champs. Et après avoir fermé le chenil, je montais la voir. Elle laissait toujours la porte ouverte pour moi. Mais aujourd'hui, quand je l'ai vue morte, j'ai eu la trouille et je suis ressorti en courant. Quand j'ai fermé le chenil, il était 4h10. Oh, voyons, Rick, il devait être à peu près 4h15 quand vous avez quitté la maison. Ça lui laisse peu de temps pour rejoindre la maison et commettre le meurtre. Chérif, j'ai parlé à Madame Hidalgo. Elle dit qu'elle est restée avec Rick au chenil jusqu'à 4h10. Alors, Rick a un alibi et le shérif est dans l'impasse. On en est là? Oui, j'en ai bien peur. En tout cas, le labo a confirmé que le sang trouvait son ampoule était du même groupe que celui de Macaulay. B, négatif. Moi qui croyais que l'affaire était résolue. D'abord, Lisa et Rick tuent Simon pour l'argent, mais Rick se montre trop gourmand et il tue Lisa. C'était vraiment parfait. Pas tant que ça, kid. Je m'explique. Lisa n'avait pas encore reçu le chèque de l'assurance. Et M. Lawrence m'a dit qu'il suspendrait sûrement le versement. Dans ce cas, pourquoi voudriez-vous que Rick se soit débarrassé d'elle? Pour protéger ses arrières? Eh bien, c'est possible, mais je ne crois pas que ce soit le genre actuel. D'un autre côté, je suis convaincue qu'elle était coupable du meurtre de son mari. Surtout depuis que je sais que Macaulay a été tué chez lui. Mais elle n'a pas pu agir seule. C'est vrai. Je vois mal comment elle aurait pu transporter le corps en haut des marches sans que personne ne l'aide. Et il a bien fallu que quelqu'un accompagne Lisa. Sinon, comment aurait-elle pu rentrer en ville étant donné qu'elle avait laissé le 4x4 près du corps de Macaulay? Oui, vous avez absolument raison, mais il y a une chose que je ne m'explique pas. C'est ce que vient faire Marge dans tout ce micmac. Oh, Jessica, j'ai du mal à l'avouer, mais j'ai presque failli oublier Marge. Et c'est surtout à cause d'elle que vous avez été mêlée à tout ceci. Au moment où Marge a sonné à la porte des Macaulay, Simon venait probablement d'être tué peu avant. Peut-être qu'elle a vu quelque chose qu'elle n'aurait pas dû. Quelque chose ou quelqu'un? C'est vite dit, ça pouvait être pratiquement n'importe qui. Berthie, avez-vous toujours la reproduction du contrat d'assurance? Oui, la voilà, tenez. Merci. La première fois que j'ai regardé ça, un détail m'a frappée. Un détail que je suis incapable de me rappeler. Qu'est-ce que c'est? Quelque chose d'important? Non, quelque chose de très important. Il faut immédiatement appeler Jane à son travail. C'est capital. Oh là là, j'espère que le docteur Dune ne vous surprendra pas avec ces dossiers. Ne t'en fais pas, ce ne sont pas des dossiers médicaux, mais des fiches de donneurs de sang. Ça ne fait rien, j'ai malgré tout l'impression d'être parjure au serment d'Hippocrate. Eh bien, si ça peut vous consoler, sachez que vous avez permis de confondre le meurtrier. Madame Fletcher, je ne m'attendais pas à vous voir. J'espère que vous ne m'en voulez pas d'être entrée. Non, vous avez bien fait. Qu'est-ce qui vous amène? Vous avez du nouveau sur l'affaire Macaulay? Oui, mais pour vous, ce sont de mauvaises nouvelles. C'est une devinette? Non, des faits. Vous avez tué Simon Macaulay avec la complicité de Lisa. Elle était d'accord pour partager l'argent avec vous. Tous les mêmes, ces romanciers. Vous devriez faire attention, ne pas vous laisser emporter par votre imagination. Je n'ai pas à imaginer les 2 millions de dollars de capital d'essai. Elle ne rencontra aucune difficulté pour remplir les papiers. Elle devait connaître la signature de son mari aussi bien que la sienne. Passons maintenant à la partie médicale du problème. Il ne s'agit que des analyses de sang et d'urine. En voulant trop bien faire, vous avez commis l'erreur de vous faire passer pour Macaulay lorsque l'infirmière est venue vous faire vos analyses. En effet, les résultats de ces examens, groupe sanguin inclus, sont marqués dans le contrat d'assurance. On y lit groupe A, positif. Votre groupe, c'est facilement vérifiable. Vous donnez votre sang depuis longtemps. Tout comme M. Macaulay. Je suis prête à parier que la pauvre Marge Allen a vu quelque chose de compromettant le jour où elle est venue. Alors vous l'avez tuée et vous l'avez jetée dans le ravin. C'était un risque trop grand. Simon est mort à peine dix minutes avant qu'elle n'arrive. Je ne l'avais jamais vue, mais... Elle a dit qu'elle savait tout et qu'elle nous dénoncerait. Marge avait découvert ce qui pour elle était le pire des scandales, qu'un chien prétendument dressé par un amateur avait été dressé en réalité par Simon Macaulay. Elle ne savait rien du tout sur le meurtre. Je suis désolé pour elle. Et je suis désolé pour vous. Il n'y est plus. C'est ça que vous cherchez, Mitchell ? Hé Luc, tu peux entrer. Vous n'auriez pas dû fermer la porte. On ne peut jamais savoir à qui on a affaire. Dès votre arrivée à Brémerton, vous vous êtes mise à poser beaucoup de questions. Et Laurence a vite compris que tôt ou tard, la vérité finirait par éclater. Oui, il savait que Lisa finirait par craquer et qu'elle le vendrait à la police. Il savait également qu'elle voyait Rick régulièrement. Il est arrivé chez elle avant lui et il l'a étranguée. Et il est parti jusqu'avant l'arrivée de Rick pour que ce soit lui qui soit accusé de meurtre. Mais Rick avait un alibi à toute épreuve. Le seul crime dont Rick se soit rendu coupable, c'est d'avoir aimé la mauvaise femme au mauvais moment. Vous vous rendez compte ? Trois meurtres de résolu. Jessica, vous êtes la femme la plus géniale que je connaisse. En réalité, la véritable héroïne de cette histoire, c'est Marge. En effet, si elle n'avait pas été aussi perspicace, Lisa et Mitchell Lawrence pouvaient tranquillement profiter de leur meurtre. Mesdames, j'aimerais vous proposer un toast aux deux femmes détectives les plus généreuses et les plus intelligentes de ce siècle, Jessica Fletcher et Marge Allen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501